Bonjour, normalement j'ai face à moi des collégiens de 13, 14, 15 ans. Je dois vous dire que faire un cours de philosophie à des collégiens, j'en ai jamais fait, c'est difficile. Le faire à distance, sans savoir à qui je parle, sans pouvoir éventuellement me réajuster en fonction de vos réactions, de vos incompréhensions, c'est encore plus difficile. Et d'une certaine manière, choisir de vous parler d'une question philosophique aussi abstraite, aussi complexe que celle du temps, que la notion de temps, que de répondre à la question qu'est-ce que le temps par exemple, c'est-à-dire une question au fond que vous-même, jusqu'ici vous n'avez pas eu même l'idée de vous poser, alors je ne suis pas loin de tenter quelque chose de très difficile, presque impossible. Et comprenez évidemment que quand je dis impossible ou difficile, ce n'est pas ce que je vais dire qui l'est. Et même en un sens, ce serait plutôt très simple. Ce qui est difficile, c'est au fond de faire en sorte que cela vous intéresse, que cela pique votre curiosité et que vous y trouviez un petit peu de plaisir. Que ces choses très banales au fond que je vous dirai, eh bien, deviennent étonnantes, tout à coup étonnantes. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire, au fond, vous puissiez vous dire, par exemple justement à propos du temps qui passe, tiens, c'est vrai, je n'y avais jamais songé. Je veux dire évidemment, je savais que le temps passe, mais je n'y avais jamais réellement pensé. Je n'avais jamais pensé que le temps passe. et que c'est quand même curieux tout de même, que tout passe comme ça, d'un instant à l'autre, que les choses, que les personnes, que le monde, que tout ça, ça va, ça vient. Mais au fond, toujours, ça s'en va. Et que même les pyramides d'Égypte, comme le dit Montaigne, eh bien, elles sont dans une branloire pérenne, elles finiront elles-mêmes par passer. Et que le film, même s'il nous a plu, si c'est le film de notre vie, eh bien, on ne pourra pas revenir en arrière. On ne pourra pas le revoir. Ça veut dire que, par exemple, quand vous regardez un film sur Netflix, plutôt une série, eh bien, c'est vous qui êtes maître du temps. Vous pouvez mettre en pause, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez reprendre ensuite, revenir en arrière, l'accélérer si l'épisode vous ennuie. En tout cas, c'est vous qui décidez du rythme. Mais vous voyez, mais dans la vraie vie, eh bien, d'une certaine manière, ce n'est pas vous qui décidez, c'est le temps lui-même. C'est le temps qui est le maître de nos vies, qui donne le rythme, qui bat la mesure, qui vous fait avancer, pousser même, d'un instant au suivant. Il le fait lentement, mais il le fait sûrement. Il le fait même de façon inexorable. Et donc là, vous aurez beau lui dire arrêter, vous aurez beau lui dire d'arrêter, lui demander d'attendre, eh bien, il continuera malgré tout, il continuera d'avancer à son rythme et de vous entraîner d'un instant au suivant. Et puis, à mesure que vous vieillirez, eh bien, d'une certaine manière, le passage du temps se fera de plus en plus sensible. Et là, vous essaierez, d'une certaine manière, de le réfréner. Mais rien n'y fera. Vous mettrez des crèmes. Peut-être que vous allez vous rabobicher un peu le visage. Vous lui dites stop, surtout. N'avance plus. Tu vois bien que là, tu me pousses vers la tombe. Tu vois bien que là, plus tu avances, plus tu m'amènes vers un précipice. Mais toujours, il n'entendra pas. Le temps, vraiment, c'est le maître inflexible, inexorable. Il continuera son chemin. Et à la fin, vous verrez bien, eh bien, c'est lui qui sera le grand vainqueur et qu'il l'a toujours été, au fond. Que vous avez beau faire, c'est lui qui gagne. Le temps passe. Le temps qui passe. Quoi qu'il arrive, finira par se passer de vous, d'une certaine manière. Et à la fin, le rideau tombe. Comme l'écrivait le philosophe Pascal à propos de nos vies. Quelques belles, qui a été la comédie en tout le reste. Le dernier acte est sanglant. On jette enfin de la terre sur la tête et on voit là pour jamais. Alors, initier la philosophie, eh bien, au fond, ne consiste qu'à faire ça. Même si là, évidemment, j'ai usé des moyens les plus retorts, les plus violents, vous faire penser à la mort, la mort vers laquelle nous sommes entraînés, vers laquelle le temps nous entraîne. Mais c'est une manière de faire que vous puissiez vous étonner de ces choses qui vous paraissaient pourtant les plus banales. Donc, vous comprenez maintenant qu'en choisissant de vous parler du temps, du passage du temps, la tâche est plus compliquée. Car s'il y a bien une question que vous ne vous posez pas, en tout cas pour l'instant, c'est justement celle du temps. Et la raison est simple. C'est que vous avez tout le temps pour vous. Vous avez tout le temps devant vous. La vie est longue. Le temps, d'une certaine manière, vous l'avez encore à profusion, à ne plus savoir qu'en faire. Vous en avez tellement que vous pouvez même vous payer le luxe de le perdre, de le gaspiller. Eh bien, c'est bien en un sens, en tout cas, si je dois me souvenir de mes 13, 14, 15 ans, c'est bien l'âge où l'on peut perdre son temps, le gaspiller. On en a tellement. Et puis, en plus, le temps, ça n'a pas l'air bien méchant. C'est même plutôt d'un aspect sympathique, généreux, parce que c'est généreux. On ne sait même pas quoi faire de tout ce temps qu'il nous est donné, qu'il nous donne. On en a tellement, à cet âge, qu'il nous arrive même de nous ennuyer, que c'est même parfois un peu trop. le confinement, par exemple, à mon âge, c'est long. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais bon, ça reste encore un épisode dont j'espère voir bientôt la fin. Mais pour vous, eh bien, j'imagine que ça a été encore plus long. Je ne dis pas que vous vous êtes ennuyés, mais, d'une certaine manière, ça a dû être une vie dans une vie. un petit peu comme ces vacances d'été où on est pressé, finalement, à la fin de rentrer à l'école. Tellement, ça nous a paru comme, oui, comme une vie dans une vie. Et, bref, en un sens, pour ça, c'est peut-être pour ça de dire que les enfants jouent. Les enfants jouent parce que la vie commence au fond comme dans une comédie. On a plein de temps. On ne peut plus savoir quoi en faire. On a tellement qu'on peut jouer. Et essayer plein de trucs. S'essayer à plein de trucs. Nouveau. À cet âge, c'est comme si, au fond, la vraie vie n'avait pas encore commencé. Qu'on n'en est qu'aux répétitions. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit de l'adolescence. C'est l'âge des possibles. On peut s'essayer à plusieurs vies possibles qui ne sont pas les nôtres. Donc, on essaye plein de trucs. On prend le temps. On ne dit même pas, d'ailleurs, qu'on perd son temps. Ça n'a pas de sens. On ne dit pas qu'on perd son temps. On en a tellement qu'on le donne. Qu'on le donne, ce temps. Qu'on pourrait même, parfois, l'accélérer un peu. Grandir, ça prend trop de temps. On aimerait, parfois, être un peu plus vieux. Et même un jeté, donc, du temps. On déborde. Alors, vous proposer de parler du temps qui passe, franchement, je comprends que vous ne soyez pas nécessairement très curieux. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Je n'en attends pas moins de vous. En revanche, eh bien là, maintenant, vous pouvez commencer à comprendre aussi pourquoi, après, et de plus en plus, à mesure qu'on avance en âge, eh bien, on finit par se poser la question. Et là, je peux vous dire, on est bien content d'avoir eu des philosophes, des écrivains pour leur demander leur demander c'est quoi le temps. Ce n'est pas un moyen de le contrôler, de le freiner, de le maîtriser. Là, on est bien content en un sens d'en avoir qui partent à la recherche du temps perdu, comme Proust. Ce n'est pas qu'on en a de moins en moins. D'une certaine manière, en un sens, c'est qu'on n'en a plus du tout. C'est qu'arriver à un âge, en tout cas, à mesure qu'on avance, eh bien, on n'a plus le temps de rien. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et vous savez la raison ? Eh bien, d'une certaine manière, si on n'a plus de temps, si ensuite, on finit par courir après le temps, la raison, c'est qu'au fond, vous avez tout dépensé. Je veux dire que c'est à votre âge qu'on a tout dépensé. Il y en avait tellement. Et à mon âge, eh bien, à la fin, on court après le temps. On passe son temps à courir après. On n'a plus le temps de rien. Il nous en manque toujours. On avait gaspillé et maintenant, on se rend compte qu'on l'avait perdu. Et en un sens, on cherche à le rattraper. On cherche à le rattraper parce qu'à notre âge, au fond, on dirait presque, non pas que le temps passe, mais que le temps file. Je peux vous dire qu'on a nettement accéléré le cours du temps. Le temps a nettement accéléré son rythme quand on a passé mon âge vénérable. La quarantaine et plus. Le temps qui passe, d'abord, il nous avait semblé bien monotone. Il a enfilé les instants comme on enfile des perles. Mais déjà, vous voyez, on s'est apercevés tout de même qu'il voulait nous pousser vers la tombe. Mais à vrai dire, ce n'est pas seulement qu'il passe, c'est qu'il passe de plus en plus vite. Que le rythme, d'une certaine manière, s'accélère. Au début, au fond, dans la vie d'un homme, le temps, c'est comme un diesel. Ça démarre lentement. Mais à la fin, vous allez voir, c'est un vrai bolide. C'est-à-dire qu'une journée, eh bien, on nous dit qu'elle tient en 24 heures. Mais ça, c'est pas nous qui le disons. Ce sont les horloges. On se renseigne. Mais au fond, on n'en sait rien. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on regarde nos montres à chaque fois pour savoir l'heure qu'il est. On regarde sa montre parce que l'horloge, évidemment, elle ne consulte pas. Elle consulte les planètes. Justement, ces choses, elles, qui sont constantes. Ces mouvements des planètes qui avancent à la patte sénateur elles ont leur rythme toujours le même. Et c'est ça qui, au fond, fixe ce rythme régulier sur lequel nos horloges s'accordent. Mais sans ça, on ne saurait absolument pas le temps. Avant les horloges, eh bien, le paysan se réglait au jour, à la nuit, aux saisons. en tout cas, il devait toujours consulter dehors plus ou moins le temps qu'il faisait. Et d'ailleurs, vous apercevrez qu'en période de confinement, honnêtement, les temps sont bien confus. On ne sait pas très bien le jour qu'on est, l'heure à laquelle on est. Je crois qu'il prend beaucoup où on a avancé d'une heure sans même s'en apercevoir. Il y a une expérience où on a vu que des spéléologues qui étaient restés sous terre pendant des mois avaient l'impression que c'était quelques jours. Bref, ce rythme n'est pas le même. Le rythme des choses, c'est le rythme au fond des horloges. Mais le rythme des vivants, lui, est tout à fait différent et d'une certaine manière, eh bien, il n'avance pas à ce pas de sénateur. Il va, il va, il passe, mais il passe de plus en plus vite. Et puis, à la fin, on s'aperçoit qu'on est dans un train fou qui roule 300 à l'heure avec nous à l'intérieur et on s'aperçoit en se penchant à la fenêtre, eh bien, en plus, qu'il fonce vers le précipice. Alors, à la fin, vous voyez, le temps, ce n'est plus vraiment un personnage très sympathique. Il n'a plus du tout la générosité du début. Avant, il donnait, c'est généreux. On avait tout le temps pour soi. Et maintenant, c'est lui qui prend. C'est lui qui reprend ce qu'il a donné. Et ça en devient même effrayant. Vous commencez, en un sens, à comprendre le traquenard qui nous a tendu, le piège qui nous a tendu. c'est-à-dire que le temps qui passe, on s'aperçoit que ce n'était pas du tout la comédie du début. De plus en plus, on s'aperçoit qu'on est dans un film d'horreur. On est dans Candyman. Le temps, en fond, ce serait un monsieur gentil qui vous donne des bonbons au début, qui vous donne des bonbons. Et puis, une fois qu'il vous a mis en confiance, eh bien, il vous embruche avec son crochet. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a plus ou moins personnifié. D'abord, dans la mythologie grecque, évidemment, on disait que Cronos avec un H et Cronos sans H n'étaient pas les mêmes divinités, mais très vite, au fond, elles ont fini par se confondre l'une et l'autre. Et on comprend pourquoi. C'est bien naturel. C'est que Cronos, qui est un titan des premiers dieux et les plus puissants, fils de Gaïa, fils de la Terre, fils d'Ouranos, du ciel, eh bien, c'est ce personnage précédemment qui a fini par personnifier le temps. C'est l'un des premiers dieux très rusé, très malin, très puissant. Il a épousé sa soeur, Réa, et il lui a fait plein d'enfants. Poséidon, Hadès, Hera, Déméter, les gens passent. Simplement, Gaïa, sa mère, lui avait prédit que l'un d'eux, l'un de ses fils, allait le détrôner. Et donc, pour empêcher cette prophétie, eh bien, il a dévoré tous ses enfants, les uns après les autres. Poséidon, Hadès, Hera, Déméter, etc. Et Réa, la mère, voyant l'horreur, eh bien, réussit à, si je puis dire, sauver le petit dernier, Zeus, qui, effectivement, le détrona. Gaïa, il mit une pierre, il fit manger une pierre à Kronos au lieu de Zeus qui, effectivement, détrona Kronos. D'ailleurs, c'est la deuxième génération des dieux, les Olympias, et c'est Zeus, au fond, qui sera le dieu souverain. Mais voilà, le problème, c'est que nous, on n'est pas des dieux. On n'a pas du tout détrôné. C'est lui qui, au fond, continue à nous engloutir, les uns après les autres, voracement. C'est qu'au début, oui, Kronos, c'était papa. On l'appelait papa, il était généreux, il nous laissait du temps. Puis, enfin, papa, il est devenu méchant. Il nous mange, il nous a mangé, il nous dévore, et c'est la mort. C'est-à-dire que, voilà Kronos, c'est celui qui nous engendre, qui nous donne, et qui reprend, qui détruit, et qui nous dévore. Donc, Kronos a beau être le temps qui passe, eh bien, au fond, c'est aussi le seul qui ne passe pas, qui ne veut pas passer, qui ne veut pas être détrôné. C'est le temps qui passe, et en même temps, c'est le seul qui ne passe pas, qui ne veut pas passer son tour au suivant, et qui préfère, au fond, détruire tout ce qu'il a engendré. Et en l'occurrence, donc, tout, tout, l'univers, les choses, nous, les vivants, tout est soumis, au fond, à sa tyrannie. C'est comme ça que les Grecs l'envisageaient. Alors, vous comprenez aussi pourquoi le temps, eh bien, d'une certaine manière, ce n'est pas encore votre affaire. Ça l'est un peu, mais pas trop encore. En fait, cela montre surtout que la question du temps, vous voyez, se pose très différemment selon les âges de la vie. Et quand on fait de la philosophie, d'ailleurs, eh bien, on devrait toujours tenir compte, c'est-à-dire intégrer l'âge de la vie qui est le d'autre. On ne pense pas de la même manière à 20, 30, 40 ans. Je pense que même que c'est des coupures essentielles qu'entre personnes du même âge, eh bien, en quelque sorte, on se comprend bien davantage qu'entre deux personnes, d'âge séparé. Et ça, ça tient probablement aussi au passage du temps, au rythme que celui-ci prend. C'est-à-dire que le temps de la vie, eh bien, il connaît des vitesses différentes. Il y a d'abord quelque chose comme une première poussée de sève. On est encore à la base enfant gorgé d'éternité. et puis, il y a des lenteurs solennelles. Au fond, l'adolescence a quelque chose comme cette solennité. Et puis, ça s'accélère. Et puis, franchement, il y a un coup d'accélérateur assez violent à l'âge de 40 ans. Là, c'est vraiment des accélérations précipitées. Et au fond, d'ailleurs, à chaque fois, il nous apprend des choses qu'on ne savait pas. Qu'on savait peut-être abstraitement, mais qu'on découvre. Le temps nous livre au fond quelques secrets ici ou là. À 40 ans, par exemple, comme le dit Péguy, eh bien, on apprend quelque chose qu'on ne savait pas vraiment, mais qu'on est mortel. Et puis, qu'on n'est pas forcément heureux. Que l'homme, en fait, n'est pas heureux. Vous l'avez cru, mais là, en fait, on s'est d'un instinct sourd de quelque chose presque animal. que tout ça, c'est compliqué. Je ne vais pas du tout vous abattre. C'est simplement pour vous donner de quoi vous étonner. Eh bien, d'une certaine manière, à l'âge que vous avez, au fond, malgré tout, vous devez commencer à prendre conscience du temps qui passe. Et même, je dirais qu'en un sens, vous commencez tout juste à vous en rendre compte. que si l'on s'accorde sur le fait que le temps s'accélère avec les années, eh bien, c'est ce que disait Péguy, en un sens, jusqu'à 12 ans, pendant les 12 premières années de notre vie, eh bien, l'enfant ne vit pas dans le temps. Il a tellement de temps, en quelque sorte, qu'il n'en a même pas conscience. C'est-à-dire que pendant les 12 premières années de notre vie, eh bien, il nous semble, au fond, qu'on vit dans l'éternité. Ici, le temps ressemble à s'y méprendre à l'éternité. C'est-à-dire que le passé est encore beaucoup trop proche pour croire qu'on l'a perdu. Au fond, pour un enfant, il n'y a qu'à tendre le bras pour le toucher encore. Enfant, on est tellement imprégné par tout ce qui nous entoure, notre pays, famille, nos proches, au fond, que cela ne semble pas passer. À cet âge, tout semble durer éternellement. C'est vraiment le moment où le temps se confond avec l'éternité. C'est pour ça que ce sont, au fond, d'ailleurs, les moments les plus importants de notre vie. Et pourquoi Peggy pouvait écrire, je le cite, que tout est joué avant que nous ayons 12 ans. C'est que, même par la suite, quand vous aurez quitté votre enfance, ces 12 premières années de votre vie, eh bien, au fond, cette enfance restera pour vous une base. Au fond, votre point d'ancrage, votre point d'inscription dans le monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les personnes âgées, vous remarquerez, ils reviennent. C'est-à-dire qu'à la fin, ils ne parlent plus que de leur enfance. Pour eux, en un sens, c'est la seule réalité qui est restée, qui demeure, qui semble échapper au temps. Probablement, un certain souvenir de cette éternité qu'ils éprouvaient alors. Il y a quelque chose ici, encore, qui demeure stable. C'était l'enfance que nous avons vécue. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, même sans attendre que nous soyons au terme de notre vie, on y revient toujours. C'est-à-dire que ces douze premières années de notre vie, c'est ce qui va fournir, au fond, le sol inamovible à partir duquel, pendant toute votre vie, vous ferez votre propre décompte des années. C'est-à-dire que vous compterez toujours à partir des douze premières années que vous avez vécues. C'est-à-dire que, par exemple, en 2040, vous aurez vingt ans de plus mais vous verrez, quand vous vous rapporterez aux événements, vous le ferez toujours à partir des années 2010-2020. C'est là, au fond, dans votre mémoire, le point fixe à partir duquel vous ferez le décompte des années. Et la raison, on est simple, c'est qu'on ne se voit pas vieillir. Le temps passe, mais si je puis dire, derrière notre dos. La vieillesse ne se fait pas sentir. C'est-à-dire que, exactement comme le temps qui passe, c'est qu'on n'a pas vu venir, au moment où il nous emporte précipitamment dans la tombe, eh bien, la vieillesse, elle-même, ne se fait pas sentir. C'est-à-dire que, pour moi, je ne suis pas vieux. C'est pour vous que je suis. C'est pour vous que je suis vieux. la vieillesse, la vieillesse, en quelque sorte, elle s'apprend du dehors, sur les rides des autres, sur les changements qu'on y observe, sur notre propre corps qui se dégrade. La vieillesse, c'est ce qui s'apprend du dehors, d'ailleurs, surtout aussi par les jeunes, qui sont de plus en plus jeunes, et qui nous poussent toujours un peu plus vers la tombe. Il y a, dans un épisode de South Park, c'est un ami qui m'a fait souvenir de ce passage, Julien Tricard, il y a un épisode de South Park où l'un des personnages qui est âgé, a une phrase et ça le dit de façon très amusante. Il dit, mais Friends, la série Friends, Friends, pour un gars de 15 ans, c'est la même chose que Happy Days, pour nous. Joey, au fond, c'est fondi. Il rajoute, il conclut, mais en fait, on est les vieux des jeunes. C'est exactement ça, on est les vieux des jeunes. Alors, là, peut-être que l'épisode même est un peu daté, c'est mon âge, d'une certaine manière, il a presque mon âge. Mais on pourrait dire maintenant, Game of Thrones ou Big Bang Theory, pour un gars de 15 ans, c'est la même chose que Friends pour moi. Howard, dans Big Bang Theory, c'est Joey. On est les vieux des jeunes. Autrement dit, on n'est pas vieux, on est les vieux des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de comparaison permanente. C'est le fait, justement, qu'on part toujours d'un ancrage différent selon le point où l'on est né, selon le moment, en quelque sorte, où l'on est arrivé dans le monde. c'est-à-dire que pour vous qui regardez Game of Thrones, Big Bang Theory, eh bien, Friends est pour nous ce que Happy Days était pour nos parents. et en un sens, contrairement au temps objectif où tous les instants se valent, où il n'y a pas de différence entre un instant et un autre, eh bien, notre temps n'est pas du tout vécu de façon équivalente. Et le début, eh bien, c'est notre base. Chacun fait le décompte des années depuis ce sol inamovible qui est sa propre enfance. C'est le point fixe. On avance en âge, mais si je puis dire, le point fixe reste toujours le même. Le point fixe demeure. Et comme les personnages de South Park, eh bien, on fait le décompte de ces années à partir de la date où nous sommes venus au monde. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Comme il y a, au fond, quelque chose de fixe, de presque éternel dans les premières années de notre enfance qui nous sert de repère surtout pour tout. En sorte que, en allant dans le sens de ce qui est dit, et ceci est très étrange, mais, eh bien, quand vous serez vieux à votre tour, par votre mémoire, eh bien, Game of Thrones, Big Bang Theory, que vous aviez vu quand vous aviez 15 ans, aura beau être très éloigné en nombre d'années, objectivement, peut-être bien plus que la distance qui sépare objectivement Friends de Big Bang Theory, mais rien n'y fera. vous aurez toujours l'impression, au fond, de toucher du doigt, de toucher encore du doigt Game of Thrones ou Big Bang Theory, mais non pas Friends ou Happy Days qui vous a toujours paru irrémédiablement passé. Autrement dit, ce qui est encore présent pour les vieux est du passé, du révolu pour les jeunes, pour la simple raison que cela ne l'aura jamais été présent. tandis que cela qui aura appartenu à notre enfance demeure toujours présent. C'est le seul à partir duquel toutes nos appréciations continueront à se faire. C'est pour ça aussi que Radio Nostalgie a autant de succès. Mais là, justement, vous avez quitté vos 12 ans, vous avez quitté l'enfance, vous êtes dans une période de l'adolescence, 13, 14, 15 ans, et bien d'une certaine manière, justement, vous avez quitté l'éternité, vous êtes monté dans le train, si je puis dire, le train vient de quitter la gare de départ, le train vient de quitter l'éternité de l'enfance, et bien justement, il commence déjà à passer pour vous. Mais évidemment, peu, si peu, si lentement, au fond, que vous en avez encore du temps à revendre, qu'il vous semble avoir bien assez de temps en réserve pour ne pas encore avoir à vous en préoccuper, et tant mieux. Mais malgré tout, vous voyez, vous êtes déjà à l'âge où le temps devient sensible, visible, que le présent, et bien se distingue nettement du passé, le passé qui est désormais votre enfance, et que le futur lui-même se rapproche un peu plus de vous, qu'il commence même à vous occuper, à vous préoccuper. C'est-à-dire que c'est justement, à l'adolescence, qu'on a un passé, l'enfance. C'est-à-dire que le présent n'est plus passé de l'enfance. Et pour cette raison même, parce qu'on a un passé, eh bien on a aussi un avenir, on se met à avoir un avenir et à y penser. Bref, on est dans le temps. désormais, si je puis dire, vous êtes vraiment dans le temps. C'est-à-dire que vous en avez conscience. Vous avez un passé, un présent, un futur. Vous avez conscience du temps qui passe. Et d'une certaine manière, eh bien c'est la raison pour laquelle, eh bien je l'espère en tout cas, vous avez pu comprendre ce dont je vous ai parlé. Je veux dire que si j'avais parlé de cela, de ce temps, à un enfant de ces temps, ce n'est pas qu'il n'aurait pas été assez intelligent pour me comprendre. Mais il n'aurait pas compris du tout où je voulais en venir. Il n'aurait pas pu me dire ce que peut-être vous vous dites. Ah oui, c'est vrai. Je n'y avais jamais pensé. Il aurait manqué d'avoir vécu, d'avoir vraiment ressenti le passage du temps. Alors que vous, au fond, vous êtes embarqué. Ça y est, le voyage a commencé. Vous êtes dans le train. Alors d'abord, c'est un train de plaisance. Il prend son temps. Mais au fond, pour mieux vous faire comprendre ce passage, eh bien je l'ai comparé à mon temps, au temps qui était le mien, à la vitesse qui est désormais la mienne. Et je peux vous dire, d'une certaine manière, mettez vos ceintures parce que si vous aimez la vitesse, ne vous inquiétez pas, vous serez servi. Je vous remercie. Je vous remercie.